Le Muséum de Bordeaux se propose d'acquérir un nouveau spécimen. Il s'agit d'un rhinocéros bicorne, rhinocéros noir, une espèce africaine, extrêmement rare aujourd'hui, extrêmement menacée. C'est une espèce dont nous ne disposions pas jusqu'à présent en collection. On n'avait pas de rhinocéros naturalisés. Ce serait vraiment une grande opportunité. Comment on se procure ce spécimen ? Au mois d'octobre dernier, le zoo de Douai-la-Fontaine a fait appel à nous pour venir récupérer la peau de cet animal qui est mort chez eux suite à une malheureuse intervention, un prélèvement de sperme qui était au contraire destiné à perpétuer l'espèce. Ce gros mâle de 28 ans, dont le petit nom est Cata-Cata, est véritablement un très bel animal. La peau est aujourd'hui en cours de tannage. Avec l'aide des nombreux mécènes qui pourront participer à cette opération de crowfunding, on espère pouvoir faire réaliser le montage taxidermique, autrement dit la naturalisation, de ce rhinocéros qui viendra enrichir les collections. Nous espérons pouvoir le réaliser et le présenter en fin d'année 2019 pour l'exposition sur la grande faune sauvage, qui sera la nouvelle grande exposition temporaire du Muséum de Bordeaux, tout juste rénové, tout juste réouvert. Nous avons fait le choix d'associer le grand public à travers une collecte de financements participatifs pour un projet original, qui est la naturalisation du rhinocéros Cata-Cata. L'objectif, c'est de faire rentrer ce rhinocéros dans les collections du Muséum et surtout de le présenter au grand public dans le cadre d'une exposition sur la faune africaine en fin d'année. Pour cette collecte, nous avons besoin de 10 000 euros qui nous permettront de procéder à la naturalisation du rhinocéros. Les personnes qui sont intéressées peuvent se rendre sur le site de la plateforme de Donkiss Kiss Bank Bank, qui est notre partenaire pour cette collecte. Nous avons souhaité associer vraiment le grand public et nous leur proposons, aux donateurs, de s'associer également au projet à travers des contreparties qui seront disponibles, notamment des tickets d'entrée pour le Muséum, la possibilité de participer à des visites privées, des goodies qui sont liés à la naturalisation de ce rhinocéros. Si les donateurs sont intéressés pour se mobiliser, c'est directement sur le site de Kiss Kiss Bank Bank, sur la page dédiée au projet de la naturalisation du rhinocéros.